Voilà, alors nous continuons notre série sur les punchlines de la Bible et aujourd'hui on va s'intéresser à cette punchline particulière qui dit « Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, le peuple vit dans le désordre. » Ça vient des proverbes et donc le proverbe complet, le verset complet termine par « Heureux alors est l'homme qui obéit à la loi. » Et pour commencer, je voudrais vous faire remarquer combien ce proverbe commence par quelque chose qui est différent de la logique humaine. Parce que dans la logique humaine, je dirais dans la pensée populaire, c'est quand il n'y a plus de loi, quand il n'y a plus de limite que le peuple vit dans le désordre. Quand on n'est pas assez strict, pas assez carré, pas assez ordonné. Du coup, tout le monde fait n'importe quoi, on se laisse aller, etc. Et pourtant, ce proverbe ne nous dit pas « Quand il n'y a plus de limite, le peuple vit dans le désordre », mais il dit « Quand il n'y a plus de vision d'avenir ». On pourrait traduire « Quand il n'y a plus de révélation prophétique, de vision prophétique, de révélation divine ». Alors qu'est-ce que c'est que cette vision d'avenir, cette vision prophétique ? Le mot qui est employé là, dans ce proverbe, il désigne typiquement le moment où Dieu s'adresse directement à ses prophètes. C'est le premier mot du livre du prophète Esaïe, c'est le premier mot du livre du prophète Abdias. C'est un mot qu'on trouve chez presque tous les prophètes. Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Abdias, Naoum, Abakuk. Bref, c'est un mot vraiment désigné pour dire ce que Dieu veut donner à voir aux personnes qui l'embauchent pour dire de sa part au peuple un message spécial, un message approprié à leur situation. Pas seulement la loi générale qui est connue de tous, mais vraiment ce qu'il a à dire à ce moment-là, dans cette situation-là. Et donc le sens du mot qui est utilisé comme ça, la vision d'avenir, la vision prophétique, c'est au-delà du terme qui est passé dans le langage courant pour nous aujourd'hui, la vision. Aujourd'hui, on peut dire facilement « tiens, j'ai une vision, je me vois bien président de la République ». D'ailleurs, les spécialistes en développement personnel nous disent que c'est bon d'avoir des visions, d'avoir ce genre de mode de pensée qui fait qu'on anticipe le projet qu'on a. On a un mode de fonctionnement du cerveau qui nous oriente vers la réalisation de ce qu'on projette. Si on entraîne son cerveau à voir à l'avance, à anticiper, à se projeter dans ce projet, on augmente les chances de réussir. Mais je veux bien faire la différence entre le mot « vision », entendu de manière générale, et puis le mot qui est utilisé ici, ce mot de « vision d'avenir ». Ce n'est pas ici la prévisualisation de nos souhaits. Il s'agit vraiment de ce que le Seigneur a à nous dire particulièrement dans notre situation particulière aujourd'hui. C'est un don de Dieu à celui qui doit porter sa parole aux autres pour annoncer sa volonté. Et là, attention, il y a aussi une différence. La volonté de Dieu, parfois c'est une bonne nouvelle, et parfois c'est une mauvaise nouvelle dans l'écriture. Et donc, vous voyez bien que la vision dont on parle de manière générale, c'est en général plutôt quelque chose de positif, plein d'espérance. D'ailleurs, si on s'accroche à ça, si ça ne marche pas, en général, le moral descend, s'il n'y a que ça qui nous porte. Alors que la vision biblique, la vision prophétique, parfois elle est positive, parfois c'est l'annonce du rachat, du relèvement du peuple, et puis parfois c'est l'annonce d'une catastrophe. Chez Jérémie, par exemple, on trouve ces deux sortes de visions de prophéties. Des prophéties qui annoncent la consolation et d'autres qui annoncent l'anéantissement. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on peut entendre dans l'écriture ces différences-là ? Pourquoi il peut y avoir dans la parole de Dieu, tour à tour, le jugement et la miséricorde, la condamnation et le salut ? Il y a une grosse vingtaine d'années, dans la paroisse à côté de la mienne, il y avait un couple de pasteurs, et un jour ils ont reçu ensemble une jeune femme qui est venue les voir et qui leur a raconté tout son mal-être. Depuis que, suite à une grossesse non désirée, parce que cette femme était en train de se séparer d'un conjoint violent, elle avait avorté du bébé qu'elle portait. Et elle souffrait de cette situation, elle souffrait d'avoir ôté cette vie, malgré toutes les raisons objectives qu'elle avait eues de prendre cette décision. Et donc mes deux collègues, il y avait l'homme et la femme, le mari et la femme, et mon collègue a commencé à la consoler en lui disant « mais ce n'est pas si grave ce que vous avez fait, vous aviez toutes les raisons de le faire, ce mal-être va passer, etc. » Mais il voyait bien que ces paroles-là ne l'apaisaient pas. Et à ce moment-là, ma collègue qui avait été silencieuse jusque-là a dit à cette jeune femme « mais est-ce que tu réalises que ce péché, Dieu l'a déjà pardonné ? » Et à ce moment-là, elle a compris l'amour de Dieu au milieu de son péché, les deux ensemble. Et je n'ai jamais oublié cette phrase parce qu'elle contient à la fois la loi et la grâce. Elle contient à la fois le stop de Dieu, comme dirait Julien, et l'amour de Dieu. L'exigence absolue de Dieu qui dit que nous sommes pécheurs, qui dit que nous nous éloignons en paroles et en actes chaque jour de sa volonté. Et dans la même phrase, il dit « son amour pour nous », il dit que son amour est assez grand pour couvrir tous ses péchés si nous y renonçons et si nous nous repentons. Voilà, si je vous raconte cette histoire, c'est justement parce que c'est la caractéristique de la parole de Dieu, de ce que nous enseignent les visions que Dieu donne à ceux qui veulent faire parler en son nom, c'est de tenir ensemble la loi et la grâce. Parce que la loi, les interdits que Dieu pose, elle est là pour notre bien. Et l'amour de Dieu, en même temps, nous rappelle que quelle que soit notre vie, quels que soient nos ratés, nos manquements, Dieu nous aime quand même et nous aime jusqu'au bout. Et puis dans ce verset, je voudrais m'intéresser au deuxième mot important, la deuxième idée importante, le peuple vit dans le désordre. C'est l'idée de « il n'y a plus de limite, on va n'importe où, on se laisse aller ». Et en fait, cette idée de désordre, il y a deux aspects. Il y a d'abord l'aspect de ne plus agir selon les règles communes, d'être à soi-même sa propre loi, d'être celui qui veut s'éloigner de Dieu. Et puis il y a aussi l'idée de celui qui veut suivre Dieu, mais qui n'a plus de repères, qui est perdu, qui ne sait plus où il est. Et je dirais que c'est quelque chose qui peut nous arriver à tout moment dans notre vie de foi. Il y a des moments où la direction du Seigneur est claire, il veut nous amener dans telle direction, il veut qu'on soit disponible pour tel projet. Et dans ces cas-là, je dirais qu'on passe plus de temps à lutter contre les obstacles au projet de Dieu. Mais par contre, on est clair sur ce qu'il y a à faire. Et puis, il y a d'autres fois dans nos vies, des moments où on a l'impression d'être disponible. On se veut à l'écoute de Dieu. On connaît sa loi, on essaye de la suivre, on essaye de l'appliquer tous les jours. On connaît sa grâce aussi et on en vit tous les jours. Parce qu'appliquer la loi de Dieu, on n'y arrive pas toujours. Et pourtant, il y a ce point d'interrogation dans nos vies. Où est la volonté de Dieu ? Quel est son projet pour moi ? Quelle est sa vision pour moi ? On peut se sentir, je dirais, au milieu du guet. On a plein de questions, on se sent disponible. On se sent, oui, disponible pour ce que Dieu veut pour nous. Mais on n'arrive pas à le voir. Et c'est aussi ce que nous dit ce proverbe. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple vit dans le désordre. Le peuple ne sait pas où aller. Le peuple n'a plus de repères. Alors, dans ces cas-là, bien souvent, on prie, on demande la vision et puis on attend. Et je voudrais dire deux choses à propos de cette attente. D'abord, ma conviction, c'est que cette attente fait partie du temps de Dieu. Dieu a promis son Esprit Saint à celui ou celle qui le lui demanderait et Dieu tient sa promesse. La vision n'est peut-être pas toujours là, comme on l'attendait, mais elle viendra, c'est une certitude. Et puis, d'autre part, je voudrais déloger un des freins les plus forts de notre vie spirituelle. Ce frein tient dans un seul verbe, le verbe sentir, au sens d'avoir des sentiments, avoir des émotions. Alors, bien sûr, Dieu nous a créés comme des êtres d'émotion. Il n'y a aucun problème avec ça. Au contraire, quand on vit de grandes émotions dans la foi, il faut les vivre pleinement. Juste là où ça commence à poser problème, c'est lorsque ces émotions sont le seul moteur de notre foi, le seul moyen qu'on utilise pour savoir si on est dans le vrai ou pas. Or, il se trouve que les émotions, les émotions humaines, ça va, ça vient. Peut-être que vous avez mal au ventre ou aux dents ce matin et du coup, vos émotions ne sont pas au top. Du coup, ce n'est pas facile de sentir la grâce de Dieu. Si les émotions sont le seul critère que nous avons, alors on risque vite de se dire, les jours où ça ne va pas, Dieu m'a abandonné. Mais ce n'est pas vrai. Le jour où j'ai compris cette vérité spirituelle, c'était à l'occasion d'une convention charismatique gagnère en 1986. Ça ne date pas d'hier. C'était un pasteur pentecôtiste argentin qui prêchait, il s'appelle Juan Carlos Ortiz. Il nous disait « Imaginez que je vous dise, chers amis, j'ai un sentiment aujourd'hui. Je sens qu'aujourd'hui c'est dimanche. » Alors on va le chanter. « On est dimanche, aujourd'hui c'est dimanche. » Je pourrais continuer. Il a même fait, je ne vais pas vous le faire, mais lui il a même fait une imitation des chants en langue, en répétant en boucle « Aujourd'hui c'est dimanche, alléluia. » Toute la salle en pleur et de rire. Et puis il a continué en nous en disant « Que se passe-t-il si vous ne le sentez pas ? » Eh bien c'est dimanche quand même. Parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, ce n'est pas un sentiment, c'est un fait. Et de la même manière, l'amour de Dieu pour nous et le fait que Jésus-Christ soit mort pour nous libérer de nos péchés, c'est un fait dont le monde entier peut témoigner. Et le fait que Jésus soit ressuscité pour nous emmener vers la vie avec Dieu pour toujours, c'est un fait dont tous les chrétiens, tout au long des siècles, peuvent témoigner. Et notre foi s'appuie là-dessus et non pas sur nos sentiments. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et puis ce verset se termine par « Heureux l'homme qui obéit à la loi ». Autrement dit, il n'y a pas toujours des visions extraordinaires. Il n'y a pas toujours des signes spéciaux pour nous, des sentiments formidables qui nous font comprendre en un instant quelle est la volonté de Dieu. Quel est le plan de Dieu pour nous à tel ou tel moment ? On le trouve d'ailleurs à plein d'autres endroits dans l'Écriture. J'en cite un seul. Vous vous souvenez du moment où Samuel n'était encore qu'un jeune enfant au service du grand prêtre. Et l'Écriture dit à ce moment-là « La parole de Dieu était rare en ce temps-là. Il n'y avait pas beaucoup de visions ». Donc voilà, il y a des moments dans l'histoire de l'humanité où les visions se font rares. Mais dans ces cas-là, le point de repère, nous dit le proverbe, c'est d'observer la loi de Dieu, c'est de s'en tenir à tout ce qu'il nous a déjà enseigné. Et c'est cette certitude que Dieu nous aime et qu'il nous donnera le repos. Frères et sœurs, prions pour que Dieu nous donne sa vision pour chacun de nous, parce que nous en avons bien besoin. Prions pour que nous comprenions que sa vision pour nous, ce n'est pas juste notre vie toute seule, nos projets personnels, qui sont importants, mais ça n'est qu'une partie de la vision prophétique de Dieu pour nous. La vision prophétique de Dieu pour nous, c'est là où Dieu nous veut dans sa moisson, à son service, pour nous et pour les autres. Et prions aussi pour que si nous ne voyons pas cette vision tout de suite, nous soyons quand même ancrés dans la certitude qu'il nous aime, qu'il veut être notre point de repère, pas nos sentiments ou nos émotions, mais ce que Lui a fait pour nous, que l'Écriture nous rappelle jour après jour. Amen.